Pas de tapis rouge ce soir, exceptionnellement, mais en revanche la compétition avec à 11h depuis ce matin Gook. Le film Gook de Justin Chun, l'histoire de deux frères d'origine coréenne qui se lie d'amitié avec Kamiya, c'est une jeune fille de 11 ans. Ça se passe en 1992 pendant les émeutes de Los Angeles. Très beau film, noir et blanc, format cinémascope. Et puis la transmission à l'honneur cet après-midi à 15h avec Brooklyn Yiddish. Brooklyn Yiddish, c'est l'histoire d'un père qui veut obtenir la garde de son fils. Et malheureusement pour lui, la religion assidique lui interdit d'élever son fils seul. Très beau film, très émouvant. Deux très beaux films aujourd'hui pour cette compétition. Et puis des passionnés de cinéma, il y en a partout, il y en a en veux-tu-en-voilà, notamment une dame qui s'appelle Sandra Mézière. Ça fait plus de 20 ans qu'elle suit le festival et elle en a même tiré un bouquin. Mathieu Bellingen et Stéphanie Le Maire l'ont rencontré. D'habitude ce sont les livres qui inspirent les films et là c'est un livre qui s'inspire des festivals du cinéma puisqu'on y parle de Deauville. Je suis avec Sandra Mézière, l'auteur de ce livre. En fait ce sont 16 nouvelles qui toutes se déroulent dans différents festivals de cinéma. Il y en a quand même deux qui se déroulent au festival de Deauville donc on voit l'importance que prend Deauville. qui évoque beaucoup les hasards et coïncidences. C'est vrai que l'atmosphère des festivals, la concentration en spatio-temporel se prête beaucoup à l'invention d'histoires romanesques. Donc je trouvais que c'était vraiment un cadre idéal pour placer des intrigues et chaque nouvelle se déroule dans un festival de cinéma différent. Je suis venue au festival chaque année du début à la fin et je n'ai jamais cessé d'y assister. C'est vraiment le festival, j'étais déjà passionnée de cinéma toute jeune, mais c'est vraiment le festival qui a exacerbé ma passion pour le cinéma et qui m'a fait découvrir l'atmosphère singulière des festivals. Moi j'ai un angle un petit peu particulier, c'est que j'essaie vraiment de défendre les films, de donner envie aux gens d'aller voir les films. C'est vrai que de faire des critiques négatives pour moi c'est très facile finalement pour se faire plaisir de faire un trait de plume et de dénigrer un film. Mais pour moi le défi c'est vraiment de donner envie d'aller au cinéma, de partager ma passion, de faire découvrir des films. Sandra Mézières en est à son 25e festival de Deauville, c'est dire sa passion. Vous pouvez retrouver l'actualité du festival, les biais d'humeur, mais aussi les critiques de tous les films sortis en salle sur son blog In the Mood for Cinema. Bonne lecture. Et ce soir on parlera de La Promesse, d'un film qui a été diffusé hier de Terry George, un film sur le génocide arménien avec notamment un des membres du jury, Charlotte Lebon. Et puis Christian Bale qui était le Batman des films de Christopher Nolan. Il connaît tout. Mais pati, mais pati, mais pati.